Après les élections législatives du 20 décembre 2018, il était important, après cette phase de latence, qui nous a permis de réfléchir aux nouvelles orientations de la lutte, il était important pour le Front Citoyen Togo-Debout d'inviter la citoyenneté togolais. Je veux parler des autres organisations de la société civile, je veux parler des partis politiques, je veux parler des citoyens, je veux parler de tous les togolais. J'ai invité donc tous les togolais aujourd'hui à une rencontre citoyenne dont l'objectif est justement de réfléchir ensemble, donner la parole au peuple, donner la parole aux citoyens pour que les citoyens puissent dire ce qu'ils pensent de l'état de la nation, que les citoyens puissent dire quelles sont les orientations qu'ils estiment être nécessaires pour la réussite de la lutte, que nous puissions dire aussi ce que nous entendons par le changement. Pourquoi est-ce que nous passons le temps à dire qu'il faut le changement de gouvernance, qu'il faut le changement de paradigme dans ce pays dont nous connaissons ? La corruption, une justice instrumentalisée, une forte répression des carottes policières, une santé qui est malade, l'éducation qui est à terre, etc. Et ensemble avec les citoyens togolais, nous avons également voulu réfléchir sur la question des élections locales. Nous avons dit qu'il n'était pas question d'aller à des élections législatives qui sanctionnaient une feuille de route de la CDAO, en sachant que cette feuille de route a constamment été violée avec la complicité de la CDAO. Et donc, pour l'aboutissement de cette feuille de route de la CDAO, il n'était pas question que les partis politiques aillent avaliser ou l'édituer ce qu'il s'était fait pour l'année dernière. Mais pour les élections locales, les citoyens togolaises estiment que la population togolaise, avec les partis politiques et les citoyens qui sont engagés, tout cela a la possibilité d'aller à des élections locales, de gagner de grandes villes et ainsi de baliser le chemin vers les élections présidentielles de 2020. Voilà donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui avec la population togolaise. Et notre espoir, c'est que cela ne constitue que la première édition. Nous voulons, dans les semaines à venir, pouvoir faire en sorte que, de façon périodique, la population togolaise puisse se retrouver quelque part pour réfléchir, allumer, mais également à l'intérieur du pays. Je crois que nos attentes sont largement comblées. Pour une première, après toute cette phase de l'attente que nous avons connue, après cette période où on nous a dit que les Togolais étaient découragés et démobilisés, nous avons vu aujourd'hui des centaines de Togolais mobilisés ici. Et comme nous l'avons dit, ce n'est que la première édition. Je suis convaincu que les semaines à venir, nous serons encore nombreux. Et cette grande foule va démontrer encore à la face de la nation, à la face du monde entier, que notre détermination, elle est inchangée. Nous sommes toujours sur le chemin de la Lui pour l'alternance. La première des choses, c'est cette détermination que chaque citoyen togolais a en lui. Et lorsque les Togolais sont sortis par une centaine de milliers en 2017, en 2018, ils ne sont pas sortis pour demander des élections législatives. Ils sont sortis pour demander des réformes. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas encore été atteint. Et nous, nous sommes convaincus que la convergence, que nous avons le nom de tous nos deux, cette convergence, elle peut se faire. Elle peut se faire entre l'organisation de la société civile, elle peut se faire avec les partis politiques, elle doit se faire avec l'Asie-Stoie, elle doit se faire avec tous les citoyens de tous bords. Et cet ensemble va redonner espoir à la population togolaise, pour faire comprendre à la population togolaise que la force est de notre côté, la souveraineté qui est de côté du peuple. Et si ce peuple se lève comme un seul homme, il a très rapidement ce qu'il veut, il s'avère de l'avancement d'une lutte n'a pas trop duré. Et puis, vous savez, le peuple togolaise, c'est un ensemble, c'est un tout. Il est constitué de civils, il est aussi constitué de militaires, il est constitué de gendarmes, il est constitué de civils. Et lorsque nous avons évoqué la question du changement, nous l'avons dit, les difficultés dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, ça ne concerne pas que les civils, ça concerne et les civils et les militaires. Les militaires ont des familles, et ces familles des militaires également souffrent. Et donc, cette France nous interpelle tous. Civils comme militaires, nous avons le même pays, nous avons le seul pays qui est notre trésor inestimable. C'est ensemble, main dans la main, que nous l'avons vu dans d'autres pays. Vous savez, l'armée a été un peu plus implacable dans d'autres pays comme l'Algérie, comme le Soudan, nous avons vu cette armée se merveiller du peuple, tout ce que ça suffit, vous savez, l'anomalie, en ce qu'on a cautionné indéfiniment. Il y a un moment où on se dit, trop, c'est trop. Et je crois que c'est l'invite aujourd'hui, pour ce que vous devez, à l'endroit de toute la population, à l'endroit de la population civile, comme à l'endroit de la population militaire, qu'il est temps de dire que c'est trop. Nous avons dit que nous voulons réaliser les chemins de la convergence. Cela a été dit par la grande organisation de la société civile, dénommée Espérance pour le goût. Et lorsqu'on veut réaliser les chemins de la convergence, il faut s'appuyer sur toutes les composantes de la nation. Les partis politiques doivent être dans ce grand mouvement que nous voulons monter ensemble pour réussir, enfin, à faire le changement. Les partis politiques, les forces politiques ne doivent pas être isolés. Les organisations de la société civile ne doivent pas être isolées. La diaspora a aussi son rôle à dire, son rôle à jouer. Et donc, avec les partis politiques, avec la diaspora, nous devons ensemble aller faire les chemins de la convergence et réussir cette alternance.